une petite vidéo de complément à la vidéo 3 du mini cours complément pour montrer un petit peu comment on peut avoir une programmation logique un peu plus systématique pour pas être obligé de tester en fait à chaque fois de voir si ça marche pas avoir moins des repères trois repères simples qui permettent d'aider à la programmation et d'aider aussi à la compréhension de savoir si là ce qu'on est en train de faire est correcte ou pas ces trois repères simples ces trois notions d'algorithmiques qui sont plus enfin j'espère bien connu la complétude la correction et la terminaison le plus simple c'est de parler de terminaison c'est de vérifier que le programme ne boucle pas à l'infini donc qu'il ya quelque chose qui progresse dans l'exécution quand il ya un appel récursif pour ce qui nous intéresse que ça progresse vers quelque chose qui va s'arrêter on n'a pas toujours des appels récursifs qui ne s'arrêteront jamais la correction bah c'est simplement si on a une spécification de ce qu'on veut obtenir de résultat qu'on obtenir vérifier que cette spécification est bien vérifiée par les résultats et que les donc ce qui est rendu par le programme c'est bien une solution du problème et que c'est pas simplement un résultat et qu'il faut encore après vérifier que ça marche c'est sûr que son programme est correct dans les solutions qu'il donne le dernier point c'est la complétude c'est être sûr que le programme donnera toujours des résultats c'est à dire que ok il peut terminer mais il peut terminer en particulier en prologue en disant je n'ai pas trouvé de solution est-ce que c'est à dire qu'il n'y a pas de solution ou est-ce que simplement on a mal programmé les choses ça consiste en fait à vérifier que quand on a regardé les différents cas on a fait un raisonnement par cas on a bien pris en compte tous les cas possibles on n'a pas oublié des choses dans lequel prologue dirait je n'ai pas trouvé la règle de déduction parce que ça a été mal été programmé cela a été mal programmé donc je reviens sur les quelques exemples de la vidéo 3 que vous avez peut-être pu voir sinon je vais donner le lien dans les commentaires pour regarder si ces exemples sont complets correct et termine j'ai remis un petit peu dans le désordre pour pas donner toujours à la fin la solution donc peut-être que des fois ce sera faux avant la fin ou faux à la fin on verra ça va comme ça être un peu plus un peu moins prévisible donc le premier programme il s'agissait trouver la fin d'une liste donc il faudrait que je me remette la spécification pour voir la correction du programme et là c'est simplement à la fin de lise donc on veut enlever le premier élément donc le plus simple en général c'est de trouver aussi le programme termine ben là il n'y a pas d'appel récursif donc les seules choses en prologue qui nous a nous embêtent pas que nous inquiète sur les boucles infinies c'est la récursivité donc là il n'a pas donc ça nécessairement ça va terminer sur la correction donc si la spécification qu'on cherche à voir c'est que le premier argument de du prédicat ça soit la fin de la liste c'est à dire qu'on ait enlevé le premier élément de la liste effectivement dans la liste qui nous est donnée en deuxième argument qui comportait un premier élément e puis une fin de liste elle si le premier argument ici c'est ce qu'on veut obtenir c'est la fin de la liste et bien on aura bien effectivement elle qui est la fin de la liste il n'y a rien de plus à dire il fait que souvent effectivement au niveau correction n'a pas grand chose à dire parce que notre programme il il est assez naturellement correct sur la complétude la question c'est de savoir si on a regardé tous les cas là par exemple on n'a regardé qu'un seul cas de liste les listes qui ont au moins un seul élément pourquoi on n'a pas regardé un cas avec là qui comporterait je sais pas quoi comme premier argument qui serait le résultat de l'exécution mais avec la liste vide en fait on n'a pas regardé ce cas là parce que comment donner la fin de la liste c'est à dire la liste où on aurait enlevé le premier élément quand il n'y a pas de premier élément donc il n'y a pas de deux cas part il n'y a pas de deux de deux prédicats qui peuvent fonctionner ici donc il n'y a rien écrit effectivement et notre programme était complet dès le départ ce qui en un prédicat est assez étonnant des fois mais bon en général c'est une erreur mais là ça marche effectivement sachant que la e et elle ont aucune contrainte l'un et l'autre donc on a pris en compte toutes les listes possibles donc notre programme fonctionnera pour toutes les listes à condition qu'ils aient au moins un élément pour pouvoir l'enlever voilà donc ça c'était le premier programme c'était assez facile deuxième programme il s'agissait alors il y a les quatre versions du programme qui ont été données dans la vidéo il s'agissait de trouver la la de supprimer le dernier élément de la liste c'est à dire donner le début de la liste pareil on a une liste en entrée qui est de ce côté là et puis il faudrait ici trouver la fin de la liste enfin pendant le début de la liste c'est à dire ayant enlevé le dernier élément alors attention ce qui est trompeur c'est que le dernier élément bon il est du côté de l et elle c'est une liste donc faut chercher à la fin de l c'est pas elle qu'il faut enlever en ce premier programme lui donc avant de regarder si s'il termine ou s'il est complet on peut se rendre compte que ça va pas aller parce que d'abord il faut enlever un élément de l et ce qu'on enlève c'est pas un élément de l c'est on enlève tout l alors sauf si éventuellement elle est vide dans ce cas là effectivement peut-être que non ça ne marche pas pourquoi ça marche pas parce que pour montrer que c'est pas correct le plus simple c'est de montrer pas correct c'est de montrer un contre exemple un contre exemple à la correction ou un exemple à la fait que ce soit pas correct donc par exemple l'appel à début de la liste donc je cherche la liste elle telle que la soit le début de la liste il commencerait par 1 2 3 par exemple enfin qu'il y aurait 1 2 3 je vais m'arrêter 1 2 3 donc qu'est ce qui va se passer là le moteur prologue il va regarder donc e et l ça peut s'identifier il n'y a pas de souci à condition que la deuxième liste soit un premier élément ce truc là qu'il a appelé donc en fait ça va être elle du coup elle sera égale à 1 1 et pas la liste 1 c'est attention différent c'est pas pareil c'est pour ça que je c'est assez embêtant cette programmation là parce que du coup c'est même pas typé correctement donc et puis à condition que elle c'est une nouvelle variable par rapport à ici soit identifiée avec 2 3 c'est pas très grave c'est pas très important que elle soit identique ce elle là que je vais appeler par exemple donc si on a elle il faut pas confondre le l qui est là je vais mettre un elle prime ici du coup ça elle prime ici aussi donc ce elle prime de toute façon il sert à rien dans le prédicat donc bon il vaut 2 3 c'est la liste de 3 et il ne change pas donc du coup l'arrêt l'exécution du prédicat début sur elle 1 2 3 donnera comme résultat que l égale 1 mais elle égale 1 c'est pas le début des listes 1 2 3 c'est le premier élément c'est pas pareil le premier allemand est le début de la liste on s'attendait à avoir on aurait voulu avoir la liste 1 2 donc on n'a rien de tout ça hop là j'ai cliqué sur l'ascenseur apparemment donc on n'a pas ça donc du coup le programme effectivement incorrect ou pas correct pas de chance ceci dit il était peut-être complet et en tout cas c'est sûr qu'il terminait puisqu'il n'avait pas d'appeler que si regardons le suivant mais c'est pas intéressant un programme pas correct on continue pas à regarder le deuxième programme donc il termine parce qu'il n'y a pas d'appel récursif est ce que il va être correct alors donc on pourrait essayer de prendre le même exemple qu'ici un qu'est ce qui va grande en fait ici comme résultat il va rendre comme résultat donc eux donc ça ce sera l'élément 1 par contre et elle ça sera l'élément de la liste de 3 donc il va rendre le résultat de 3 2 3 c'est la fin de la liste c'est l'exercice précédent c'est pas l'exercice début on va avoir les listes 1 2 donc il est lui aussi incorrect donc il n'y a même pas besoin d'aller regarder beaucoup plus loin donc idem précédemment ça c'est différent donc le résultat de 3 qui est différent de 1 2 donc on n'a pas le bon résultat troisième exemple qui est plus intéressant par contre là il va falloir effectivement montrer la terminaison la terminaison donc si cette liste là est longueur connue au départ par exemple de longueur n là on aura enlevé un élément donc ici ça sera de longueur n moins 1 donc elle décroît strictement donc si là par exemple on avait une liste de longueur 10 ça sera 9 puis après le récursif suivant 8 7 6 et ainsi de suite qu'on ne peut pas avoir de liste de longueur nulle pardon négative on va s'arrêter à la liste de longueur nulle donc on va s'arrêter peu importe si on s'arrête là ou avant parce que peut-être qu'on s'arrêtera avant ou peut-être que peu importe ça va s'arrêter donc ça cet argument là que la longueur décroît n décroît strictement et part d'une valeur connue fixe et va vers donc maximum jusqu'à zéro et est borné par zéro peut atteindre zéro mais pas au delà ça ça prouve que ça termine est ce que c'est correct alors donc pour la correction ce qui est intéressant c'est de voir qu'on va étudier les choses cas par cas en fait la terminaison aussi on regarde pas cas par cas précédemment j'avais eu que des cas séparés donc je m'en étais pas rendu compte mais ça va être beaucoup plus simple d'étudier la correction et la terminaison parce que comme on regarde que cas par cas on n'a pas avoir une vision d'ensemble il ya moins de choses à regarder on a plus de deux cas peut-être à regarder mais chacun est plus simple à regarder et ce qui est difficile c'est de gérer l'ensemble des cas ensemble et ça par contre ça va être difficile peut-être au niveau de la complétude mais ça tout à l'heure parce qu'il faut regarder l'ensemble des cas pour savoir si l'ensemble des cas aboutit à quelque chose de complet donc sur la correction premier cas est-ce que si on a une liste avec un élément et qu'on veut enlever le dernier allemand on obtient bien la vie donc ça c'est correct ok pour la correction mais c'est pas suffisant il faut que tous les règles soient correctes donc si si on a une liste l auquel on veut enlever le dernier élément donc et récursivement on suppose c'est le sens de ce de ce symbole là qu'on va effectivement appeler récursivement que on suppose que la capacité suppose que ça a déjà marché que pour prouver quelque chose qui est déjà juste au rang moins 1 donc de longueur n moins 1 donc effectivement r c'est la liste elle privée du dernier élément mais dans le cas dans ce cas là r c'est donc c'est elle qui est du dernier allemand on rajoute au début de r l'élément e donc on a bien la liste el sans le dernier élément parce qu'il est ni dans il n'est pas dans r mais il était dans l on a tous les autres éléments de l qui sont là donc du coup la liste er c'est effectivement toute la liste el sauf le dernier élément donc du coup ça aussi c'est correct l'ensemble des deux ça montre que ça ça va être correct c'est pas suffisant il faut montrer aussi la complétude la complétude c'est vérifier qu'on a bien regardé tous les cas possibles de liste fourni en deuxième paramètre alors en deuxième paramètre on a regardé la liste à longueur 1 longueur 1 ou plus on en a peut-être plus ce sera le dernier cas garder deux ou plus on met là en tout cas c'est donc il ya peut-être un petit peu de redondance c'est pas forcément très grave mais en tout cas on n'a pas regardé la liste de longueur vide début de je sais pas quoi avec la liste vide alors pourquoi on n'a pas regardé est ce que c'est grave est ce que ça rend les choses incomplètes là dans le cas présence ça rend pas les choses incomplètes parce qu'en fait vouloir enlever la fin de dernièrement d'une liste vide ça va pas être facile c'est pas possible donc en fait il n'y a pas de règle possible avec début à la liste vide donc du coup les seuls cas qui étaient possibles c'est soit un élément soit un élément ou plus et du coup là comme eux et elles n'ont pas de caractéristiques spéciales on a pris en compte tous les cas possibles là dans le dernier cas sur la correction c'est le même truc la terminaison aussi la même chose donc je vais pas revenir sur la complétude on a été un peu plus fin que dans le cas précédent c'est à dire que on a regardé une liste avec au moins donc là un élément là deux ou plus longueur c'est deux ou plus on appelle récursivement sur la longueur moins 1 donc ça c'est pour la terminaison donc ça marche bien pour la correction on enlevé le dernier élément de l donc il y aussi enlevé la pendant dans r on a f et puis tous les éléments sauf le dernier de r du coup là dans r on a tout on a f et tous les éléments sauf le dernier de l donc si on rajoute e ben on a tous les éléments de ef l sauf le dernier élément de l puisqu'il n'est pas dans r donc ça c'est la correction et la complétude donc on a regardé la liste de longueur 1 c'est ici quelconque on n'a pas regardé la liste de longueur 0 pour la même raison que tout à l'heure 0 1 ou 2 ou plus on a tous les cas possibles du coup c'est complet donc ce programme là il est complet correct et il termine c'est le mieux meilleur de de la page le précédent il a juste peut-être un souci à vérifier est ce que il n'y a pas des cas de redondance puisqu'on peut avoir deux cas qui s'excluent pas x ici avec un élément et e l avec eux qui serait l'élément et elle qui serait vide qui aurait la même coup la même exécution là dans le cas présent en fait ça s'exclut pas au niveau de la disjonction des deux listes qui sont là mais ça s'exclut parce que ici le prédicat début avec les listes elle qui serait vide ne fonctionne pas échoue donc du coup dans le cas où elle est vide ce cas là ne sera pas pris en compte donc il n'y aura effectivement pas de problème de redondance mais ça pourrait être un peu délicat à vérifier ou dans le cas général je crois se méfier à ces choses là dernier faut pas peut-être pas dernier tout à fait mais avant dernier exercice qu'on avait fait je vais pas tous les refaire de toute façon de la vidéo c'est supprimer le premier zéro donc sur les terminaisons je regardera très rapidement là on est passé d'une liste avec au moins un élément à une liste de longueur strictement courte là aussi on passe à une liste de longueur strictement plus courte là aussi c'est toujours le même argument on passe d'une liste qui a priori est donnée au départ de taille connue à une liste de taille strictement plus petite et comme c'est de la longueur d'une liste est forcément positive ou nulle donc elle est bornée donc en moins un à partir d'une longueur connue forcément à un moment on s'arrête dans les appels récursifs et puis dans les autres appels il n'y a pas de d'appels donc il n'y a pas de boucle de terminaison donc tout ça termine ça c'est sur la correction donc c'est là où il faut faire du boulot à chaque fois pour regarder est ce que ça c'est bien correct oui quand on enlève le premier zéro de cette liste on a bien ça quand on alors la correction ne dit pas que ça va ça va être complètement juste mais en tout cas s'il ya un résultat dans cette liste là donc eux eux donc on suppose qu'il va être différent de zéro on va donc du coup on peut le laisser ici il est différent de zéro on va supprimer le donc du coup c'est pas lui qu'il faut enlever donc on va supprimer le premier zéro de l pour obtenir t donc t ce sera la liste elle sans le premier zéro donc ça devrait être correct s'il ya un résultat ici pareil essentiellement alors il y a des petites différences là-haut mais on a enlevé le zéro bon endroit donc c'est bon là on a enlevé zéro bon endroit donc c'est bon aussi là on a enlevé zéro le premier zéro qu'on trouve enfin localement en tout cas c'est premier zéro qui est visible donc ça marche aussi là c'est la même règle là par contre on n'a pas enlevé le premier zéro donc cette règle là elle est incorrecte et du coup cette règle là étant correct et bien et là si on vous donnez un exemple passer son premier zéro de x et de vide pardon et de 0 on voudrait obtenir comme résultat la liste vide or ce qu'on va obtenir ça va être x égale liste 0 d'après cette règle là bon elle donnera aussi le résultat à la liste vide avec la deuxième règle en tout cas elle donnera ça et donc ça c'est faux donne ça au lieu de donc elle donne une fois le résultat juste une fois le résultat faux mais comme pas de résultat faux c'est globalement incorrect donc on a la terminaison pour les trois trois premiers programmes on a la correction pour les trois premiers programmes il reste à savoir si c'est complet la complétude donc là on a regardé les listes la liste 0 sert liste de longueur 1 qui comporte un 0 et puis la liste ici de longueur 1 ou plus mais dans le premier élément est différente zéro c'est ce qui est écrit ici et différente zéro du coup il faut se poser la question qu'est ce qui se passe pour liste de longueur ce qu'on a passé la liste de longueur vide 0 pardon la liste vide pour de longueur 0 bon on comprend qu'on peut pas enlever le premier zéro donc ça c'est pas très grave pour la complétude ça empêche pas d'avoir des solutions parce qu'il n'y a pas de solution avec la liste vide on peut se poser la question de la liste avec un élément e qui serait pas 0 mais là aussi pour enlever le premier zéro il faut que s'il n'y a qu'un seul élément il faut pouvoir enlever cet élément là donc là aussi ça gêne pas pour la complétude et il faudrait donc là on a différencié liste de longueur 1 ou plus mais le premier élément est différent zéro il faudrait se poser aussi la question de la liste avec 0 et d'autres éléments auquel cas peut-être que ce sera pas difficile de l'enlever l'élément bon il n'est pas dans ces deux prédicats là et ce prédicat là ne marchera pas pour par exemple sans premier zéro x et puis 0, 0, 0 ça c'est je crois l'exemple que j'ai donné dans la vidéo donc la première règle ne va pas s'appliquer parce qu'il faudrait avoir juste la liste zéro la deuxième règle va essayer de s'appliquer en essayant de décomposer ici e et de l'autre côté l mais il va regarder que e est différent de zéro or c'est pas le cas donc du coup la deuxième règle ne marchera pas et si ni l'autre des règles ne marchent le prédicat échoue donc c'est un échec alors que la liste sans premier zéro 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 elle existe il y a une solution il devrait être c'est la liste qui donne zéro zéro avec deux zéros seulement donc ici on a un problème de complétude c'est pas complet et l'exemple qui est proposé ici montre que c'est pas complet exemple ou contre exemple à la complétude ici qu'est-ce qu'on a changé ? on a changé justement on n'a pas regardé que la liste zéro mais zéro ou autre chose à la place donc zéro ou donc c'est longueur super ou égal à 1 donc du coup on n'a plus besoin de ce cas là probablement parce qu'on a soit la liste de longueur 1 ou plus et à partir de 1 ça marche en dessous on peut pas et 1 avec zéro ou 1 sans zéro donc ça ça va être a priori bon pour le service puisque c'est comme j'ai dit précédemment complet correct pardon correct terminé et que maintenant ça rajoute la complétude dernier cas ici donc ça regarde la liste zéro je vais réécrire la disjonction de cas donc zéro ou plus de choses alors là il y a un peu de redondance est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave donc du coup c'est les listes de longueur super ou égal à 1 avec premier élément à zéro avec redondance parce que ici si on a L égale vide on a le premier cas et puis le dernier cas donc ça c'est les listes avec un élément au plus donc longueur super à 1 et premier élément par contre différent de zéro comme le premier élément est différent de zéro on peut se demander qu'est-ce qui se passe si on a des éléments à zéro c'est les cas précédents qu'est-ce qu'on a si on a des longueurs inférieures à 1 donc c'est la cas de longueur zéro donc ça on l'a regardé aussi précédemment donc du coup il va y avoir redondance probablement peut-être problème de redondance peut-être mais ça va pas être incomplet donc ce programme là redondance c'est en crise de donner plusieurs réponses redondance donc c'est toujours un petit peu embêtant d'avoir deux fois le même résultat mais les deux résultats seront corrects parce que notre programme est correct et puis il se trouve que le prédicat de suppression du premier zéro en fait il donne pas seul résultat donc tous les résultats s'il y avait plusieurs résultats vraiment différents ça serait intéressant d'avoir les différents résultats mais là il n'y a qu'un seul résultat au final donc la redondance ici elle est un peu embêtante voilà donc il n'est pas vraiment faux le programme mais on préférera celui-là qui est vraiment complet, correct et termine et n'est pas redondant par rapport à celui-là qui est un peu moins bien les deux autres sont complètement faux enfin complètement faux ont des cas qui ne marchent pas du tout dernier exemple suppression du dernier zéro qui ressemble au précédent alors sur la terminaison parce que c'est plus rapide là il n'y a pas d'appel récursif donc la termine c'est un problème là il y a un appel récursif mais c'est sur la liste qui est connue au départ qui est réduite de 1 à chaque fois là pareil alors la terminaison de son dernier zéro ramène à la calcul de la terminaison de 100 zéro 100 zéro est ici il y a un cas ici qui termine tout de suite et le deuxième cas s'effectue sur une liste qui est elle aussi de longueur réduite à chaque exécution récursive à chaque appel récursif donc forcément ça s'arrête parce que la liste ne peut pas être de longueur négative donc il y a un moment où puisque la liste ici alors c'est important de regarder ceci ceci dit c'était 100 zéro ici voilà la liste elle si cette liste là est connue est déterminée à l'avance on ne donne pas là une inconnue si on donne là une liste inconnue par contre ça pourra produire des listes infinies et ça va être problématique mais si on donne une liste ici connue c'est à dire que si on fournit quand même des informations au point pour s'exécuter et qu'ils ne cherchent pas des choses dans l'abstrait la liste sera ici connue enfin il suffit qu'elle soit de longueur connue et auquel cas elle produira ici un appel à quelque chose de connu donc qui terminera là l'appel récursif on a dit que ça marchait bien parce que ça réduisait la taille là l'appel récursif pareil réduit enfin non c'est un appel à quelque chose qui lui-même termine c'est ce que je viens de prouver et puis ici ça diminue la taille donc la terminaison elle est prouvée dans les quatre cas dans les trois cas pardon on a trois trois programmes sur la correction sur la correction alors est-ce qu'on a enlevé le dernier zéro non là on enlève le premier zéro donc il faut trouver un contre-exemple parce que peut-être que ça marcherait mais contre-exemple pas correct je pense que c'est pas correct si je fais sans dernier zéro de L et donc je vais m'arranger pour avoir le dernier zéro ailleurs qu'en première place donc par exemple 1, 0, 2 qu'est-ce qui va me rendre ce programme là visiblement il va me rendre la liste 1, 2, 0 pardon 1, 0, 2 L égale 1, 0, 2 or la liste qui m'intéresse c'est celle où on a enlevé le dernier zéro donc on voudrait que ça renvoie la liste L égale 0, 1, 2 on a enlevé le dernier zéro c'est-à-dire ce truc là c'est pas le cas donc du coup ce programme là est effectivement incorrect donc je vais pas plus voir est-ce que le deuxième programme est meilleur alors là j'ai enlevé le zéro sous réserve de vérifier que L n'a pas de zéro donc du coup je peux pas faire ce que je viens de faire là donc cette règle là par contre elle va être correcte c'est-à-dire que j'ai laissé L à condition que le zéro soit effectivement le dernier zéro de la liste 0 L et puis l'appel récursif ici il me semble tout à fait correct c'est-à-dire que si j'ai enlevé le dernier zéro de L que ça a marché T c'est L sans le dernier zéro donc je peux rajouter l'élément E il n'y a pas de souci donc ça ça a l'air d'être bon alors il faudra vérifier que c'est complet alors je le fais là tout de suite donc on a regardé quoi on n'a pas regardé la liste vide mais toujours pour la même raison donc là on a des listes à un élément ou plus avec un zéro et puis là un élément ou plus avec E qui peut éventuellement être égal à zéro il y a aussi peut-être un souci de complétude pardon de redondance mais en fait en tout cas c'est complet et l'exécution nous montre qu'il n'y a pas de problème de redondance parce qu'en fait dans 100 derniers zéros le E ici ça peut être des zéros ça ne gêne pas à condition de trouver un zéro par la suite donc toutes les listes sont bonnes dans les deux cas enfin toutes les listes sont prises dans les deux cas liste de longueur 1 plus qu'elle commence par zéro ou qu'elle ne commence pas par zéro si elles commencent par zéro elles seront prises là si elles sont prises là il se peut qu'elles échouent par la suite parce qu'on n'aura pas le 100 dernier zéro avec un autre zéro après qui marche enfin bon j'ai un doute je regarde ça tout à l'heure peu importe mais a priori ça marche bien même si on avait un zéro ici parce que oui parce que voilà si on arrive à trouver un autre zéro dans L c'est que ce zéro là il n'est pas à prendre en compte c'est l'autre règle voilà donc je ne me regarderai pas tout à l'heure donc c'est complet c'est correct et ça termine ici donc c'est vraiment bien dernier programme donc j'ai dit ici que c'était correct donc je ne reviens pas là-dessus alors pourquoi cette règle là elle n'est pas forcément alors est-ce qu'elle est correcte ou pas donc c'est un petit peu le souci que j'avais tout à l'heure est-ce que E va être différent de zéro est-ce que c'est gênant si E est différent de zéro au niveau de la correction à condition qu'on trouve dans L un élément qui est égal à zéro on aura effectivement enlevé de cet élément là le dernier zéro donc c'est un raté et du coup on aura ici E qui est différent de zéro mais ce n'est pas grave ce qu'il faut c'est que dans T il y a un zéro de moins que dans L et donc c'est correct donc il n'y a pas de souci au niveau de la correction ça termine est-ce que par contre c'est complet alors ça a l'air complet parce que là c'est soit avec un élément zéro soit un élément qui est différent de zéro le problème c'est que si c'est avec un élément ici qui est différent de zéro comme c'est indiqué là il faut soit c'est la liste 0 L donc longueur super égale à 1 soit la liste E L de longueur aussi super égale à 1 et E cette fois différent de zéro et donc ça a l'air complet mais en fait ça ne l'est pas parce qu'il y a aussi une condition pour que ça marche bien c'est que L comporte un zéro pour que ce prédiquet là fonctionne or est-ce qu'on a une garantie que L comporte un zéro si L ne comporte pas un zéro c'est ce zéro là qu'il fallait enlever alors ce zéro là en fait il aura été enlevé c'est-à-dire que si L ne comporte pas de zéro on aura trouvé au cas précédent dans l'exécution parallèle là on aura trouvé que L est sans zéro donc il ne faut pas exécuter l'autre règle c'est cette règle là qui fonctionne bien donc du coup si on avait c'est le même exemple que là-haut du coup contre exemple pour montrer que ce n'est pas complet si on avait la liste 0 1 0 2 pour montrer que c'est complet ou pas complet le premier zéro la règle ne va pas s'appliquer parce que la fin de la liste n'est pas complète n'est pas sans zéro il y a un zéro qui arrive là donc on va essayer avec la deuxième règle et là il va essayer de regarder donc avec 0 1 2 vérifier que 0 est différent de 0 ce qui n'est pas le cas donc il ne va pas appliquer et du coup il va dire là je n'ai pas de solution le 100 zéro 100 dernier zéro c'est très mal écrit excusez-moi de L et de 0 1 0 2 va me dire je n'ai pas de solution alors que si il faut prendre en compte aussi les listes qui soit un zéro à la fin ici soit le E ici c'est le dernier zéro et donc ça c'est la première règle donc en fait il faut faire sauter ce truc là qui empêche d'être d'être complet il faudrait que j'ai aussi une règle qui en fait prenne en compte le cas où on a 0 ici et aussi donc il faut qu'il y ait un 0 ici et des 0 dans la fin de la liste alors c'est un peu dommage parce que cette règle là qu'un 0 et puis des 0 à la fin de la liste ça ressemble à enlever les 0 dans la fin de la liste donc c'est une règle qui s'écrit sans trop de difficulté c'est un dernier zéro on va voir ce que ça donne donc probablement quelque chose comme ça d'ailleurs le 0 ici ça va être T donc j'ai remplacé le E qui est là par un 0 donc 0 L donc du coup je prends le cas où on a comme premier élément aussi un 0 ce qui va différencier de ce cas là c'est que ici on a en plus L qui est sans 0 c'est ce qu'on a montré dans le prédicat là c'est les deux choses là qui est pour le premier cas et là pour qu'il y ait un 0 dans L pour que ça marche donc et qu'on puisse passer le 0 le mettre il faudra l'enlever donc il faudra appeler 100 derniers 0 donc de T et de L et ça ça marchera pour donc des listes qui commencent par 0 celui de L avec L qui comporte un 0 donc on va avoir 3 cas je crois que dans le programme j'avais plutôt proposé une solution avec 2 câbles et les 2 câlards pourquoi donc soit on a 3 cas avec cette règle là qui est supplémentaire soit on enlève le diff parce que quand on enlève le diff qu'est-ce qui se passe comme E est différent de 0 E peut être soit égal à 0 soit différent de 0 si c'est différent de 0 on peut mettre E quelconque donc c'est la règle où on a enlevé le diff et soit c'est égal à 0 en fait le différent de 0 il ne sert à rien parce que quand on a 0 on doit faire aussi un appel récursif à 100 derniers 0 et en recopiant l'élément E ici donc du coup c'est vraiment ce diff là soit on rajoute une troisième règle pour être complet soit on enlève ça et du coup on obtient aussi la complétude c'est le cas de précédent donc dans un cas comme dans l'autre le programme le dernier programme de toute façon est faux parce qu'il était un complet mais il y avait moyen de deux façons de s'en sortir pour essayer d'obtenir un programme complet le plus simple c'est peut-être d'enlever le diff qui ne sert à rien parce que si on le met il faut aussi rajouter une règle où on n'est pas diff et du coup soit on est diff soit on n'est pas diff l'un ou l'autre on est forcément l'un des deux donc du coup il n'y a aucune contrainte sur l'élément E et ça s'appelle ça fait un appel récursif ATL voilà mais ce n'était pas dans la vidéo 3 c'est pas très cool voilà fin de l'analyse des trois programmes supplémentaires des quatre programmes avec ces éléments qui permettent de voir comment on programme les choses éventuellement là je n'ai pas montré vraiment comment ils étaient utiles pour éventuellement programmer c'est-à-dire qu'on a une idée plus ou moins floue s'assurer que c'est complet que c'est correct que ça termine ça nous permet de décrire vraiment les programmes là j'ai simplement montré que ça nous permet de vérifier que les programmes marchent mais ça nous permet aussi au moment de l'écriture d'avoir des idées sur comment il faut faire les choses voilà je m'arrête là bonne journée pour la fin de l'analyse Sous-titrage FR ?